Premier but sous les couleurs du Paris FC et mon premier but en pro, devant toute ma famille. Donc c'est beaucoup de souvenirs. C'est ce but-là qui m'a fait énormément de bien à la suite de la saison. Est-ce que c'est le plus beau selon toi sur les 11 que tu as marqué là depuis ? Non, je ne dirais pas le plus beau, mais celui qui a une signification plus forte. Il y avait aussi ce contexte un peu particulier à titre personnel, tu avais perdu un ami proche, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. C'est vraiment ce but-là que j'attendais depuis un moment pour remercier mon ami d'enfance qui est parti. Ça a l'air d'être encore très dur. On va passer à la deuxième vidéo. C'est bon, ça montre vraiment l'état d'esprit de l'équipe. Et quand on voit le sourire sur le visage de chacun, il n'y a rien de plus beau. Il y a 7-8 ans, j'étais à Saint-Etienne, je ne jouais pas beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Après, je suis retourné chez moi à Toulon, jouer dans mon club amateur et formateur. Et petit à petit, je me suis donné les moyens d'eux et aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver dans cette belle équipe, avec un beau projet, deuxième, en étant buteur. C'est vrai que le foot, ça va vraiment vite en fait. C'est vraiment une très grande fierté de représenter son pays, les origines de ses parents. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Surtout quand j'ai mon grand frère qui lui a porté le maillot de l'équipe de France, ça fait énormément plaisir. Tout voir notre père heureux, voir ses deux enfants jouer dans deux sélections différentes, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Oui Morgane, comme tu as vu, j'ai pu mettre le croisé, rien que pour toi pour ton interview. Non, tout simplement pour te dire qu'on est vraiment très fiers de toi. T'es en train d'écrire ton histoire, ton propre chemin. Le Morgane, le jeune frère qui râlait, qui n'aimait pas trop faire d'efforts et tout. T'es en train de nous montrer que t'es devenu un homme. Et on est tous très très fiers de toi et qu'on signe comme ça. OK ? Ciao, ciao ! C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est le grand frère. C'est l'exemple. Vous avez combien d'écart tous les deux ? On a 8 ans. C'est vrai qu'étant jeune, j'étais un peu râleur. Mais j'ai compris qu'en fait, le vrai état d'esprit, c'était celui qu'il avait, celui de toujours travailler, toujours regarder de l'avant et qu'il n'y a que le travail qui paye. Que ce soit avec moi ou notre frère, il est très protecteur. C'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Il a toujours été un leader. Et on a cette chance-là de l'avoir dans notre famille. Lui et notre père, c'est vraiment nos guides et nos protecteurs. Mon gars, bonjour. J'espère que tu vas bien. Très heureux de faire cette vidéo pour toi. Parce que tu le mérites. T'as monté les échelons, les étages. Tu es arrivé où tu voulais arriver. Et tu fais le métier que moi, ton daron, aurait aimé faire aussi. Et à travers vous, à travers mes deux garçons, je vis un rêve. Voilà, je vis un rêve. Et je vous en remercie encore. Mon gars, toujours ensemble. N'oublie pas. D'accord ? Et encore plus qu'on me dit, mamie. A bientôt. Je t'embrasse. Ça, c'est le papa. Ça, c'est le beau, ça. Ouais. On lui doit tout. On te sent ému un petit peu ? Un peu. Un peu, un peu. Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment le chef de la famille. Il s'est battu pour nous. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le rendre fier de cette manière-là. Je me rende fier de ses parents. Il n'y a rien de plus beau. Est-ce que sans papa ? Est-ce que sans Joshua aussi ? Est-ce qu'il y aurait eu Morgane Guilavogui au Paris FC aujourd'hui ? Sincèrement, je ne pense pas. C'est quoi le signe qu'il fait à la fin de la vidéo ? Toujours ensemble ? Comment il fait ? Toujours ensemble. Un et un. Ça fait un. Non. Ouais, ouais, ouais. Toujours, toujours. C'est notre devise. Ensemble. 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 Ensemble.